Une entreprise sud-coréenne remporte un contrat de fourniteur de pièces détachées pour le Cybertruck. 300 millions de dollars, le contrat apparemment. Eh ben, dis donc. Des sud-coréens, dis donc. Alors qu'ils sont les premiers concurrents de Tesla avec Kia Hyundai. Du coup, au final, là, ils vont s'associer. Donc c'est Seoyeon Ashwa, je sais pas comment dire, confirmé avoir signé un contrat avec Tesla pour fournir des pièces de pilier ABC pour le Cybertruck. La période de contrat de produits s'étend jusqu'en 2028 avec des ventes, qui devraient atteindre 300 milliards de livres, soit environ 307 millions de dollars, canadiens. Deux... Euh... Y'a pas une erreur dans la conversion, là ? 300 milliards de livres de starting ? Ah, ou alors, non. C'est... C'est que c'est une erreur dans la monnaie, surtout. Du coup. Bon, bref, passons. Pour répondre aux exigences du contrat et pour fournir des pièces requises, la société a déclaré avoir loué une usine à Monterrey, au Mexique, à environ 6h30, au-dessus de Gigatex, avec un budget d'environ... 13 dollars canadiens, évidemment. Bon, ça fait 9, 13 millions de dollars canadiens, 9,8 millions de dollars US. L'entreprise dit qu'elle commencera à envoyer ses employés à l'usine à partir du mois prochain. Il n'y a pas eu de déclaration officielle de la société ou de Tesla. Un représentant de la firme coréenne a confirmé que la commande est toujours en courant d'interne, qu'il n'y a rien à dire sur la commande car nous avons signé un accord de non-divulgation. Eh ben, c'est raté, parce que du coup, c'est divulgué, là. Si vous n'êtes pas familier avec ce que sont les piliers A, B et C, ils font référence aux piliers de toit arrière, derrière les parties extérieures de la voiture, qu'on peut voir via le schéma, ici. Du coup, c'est plus clair. Ces pièces étaient visibles sur les photos récemment publiées de la chaîne de la production des pilotes de Cybertruck à l'usine de Frémont, bien que les pièces de cette version particulière de Cybertruck ne provenaient probablement pas de cette société. Bon, on va faire à suivre. Ah, j'ai toujours du mal avec ce véhicule, je suis désolé, j'aime bien Tesla, en général, j'aime bien la voiture, mais là, c'est pas possible, quoi. Ça veut pas, le Cybertruck, non, je... Je ne peux pas, désolé. C'est trop spécial, quoi. Trop clivant. De toute façon, on aime ou on aime pas. J'ai choisi de pas aimer, pour le coup. Qu'est-ce que vous en pensez de cette news ? Non. ...